Bienvenue dans Passant mon avocat, l'émission, votre émission, dans laquelle on évoque bien des problématiques, bien des problèmes, mais surtout, et c'est l'objectif de notre émission, des solutions, et c'est ce dont vous avez besoin, des solutions plus des problématiques et des problèmes. Alors aujourd'hui la question qu'on me pose souvent, on nous dit, voilà j'étais victime d'une petite agression, j'ai porté plainte et puis j'ai rien eu, qu'est-ce que je peux faire ? Alors je suis allé à la police, j'ai rien eu, ensuite j'ai écrit une lettre au procureur, j'ai rien eu, pas de suite, je ne sais pas du tout s'il y en a eu une ou pas, je ne sais pas quoi faire. Alors d'abord, effectivement, dès lors qu'il y a une plainte, d'abord on doit la prendre en principe, dès lors qu'il y a une commission d'infraction, il faut savoir qu'en principe, les autorités judiciaires n'ont pas le choix que de prendre votre plainte, ça c'est une première chose, il faut le savoir. Deuxièmement, ensuite effectivement, vous imaginez, le parquet, donc l'autorité qui s'occupe de toutes ces plaintes et de leur sort, est cernée, il y a des plaintes partout, et la plupart, ou du moins certaines, ne sont soit pas justifiées ou ça ne comporte pas assez d'éléments pour qu'il y ait une poursuite, ça arrive quand même assez souvent. Donc la difficulté, c'est justement avec ce nombre énorme de plaintes, de tout pouvoir s'en occuper. Alors parfois, c'est vrai qu'il faut d'abord envisager plusieurs demandes, et puis demander au procureur, au bout de trois mois, s'il entend ou pas donner des suites à cette affaire. En cas de classement sans suite, et je pense que pas mal de personnes ont dû, des fois, entendre parler d'un classement sans suite, d'une plainte qu'ils ont faite. Et bien dans ces cas-là, vous pouvez faire un recours devant le procureur général, et oui, ça existe. Et si d'aventure, ce classement sans suite est confirmé, alors là, vous avez deux options. On dit « Ah bon, c'est intéressant, on peut faire quoi ? » Eh bien vous pouvez saisir, et ça c'est la loi qu'il prévoit, le doyen des juges d'instruction. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien c'est un juge qui de toute façon va ouvrir une enquête. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on appelle l'action publique, ça appartient certes au procureur de la République qui a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que c'est à lui de décider si nous on y va. Mais néanmoins, le citoyen que nous sommes, que je suis, eh bien il y a quand même cette possibilité d'aller frapper une autre porte, entre guillemets, dire « Ben voilà, moi je voudrais bien quand même envisager une suite à cette affaire. » Et dans ces cas-là, effectivement, saisir ce juge-là. Et ce juge-là va vous demander une consignation très plus ou moins importante, que ce soit une société ou bien une personne, on va vous demander vos revenus, ce que la société gagne, etc. pour envisager une somme qui va être une consignation qui va permettre justement, un, même si ce n'est pas dit dans la loi que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi, sinon tout le monde recourt justement au juge d'instruction, au douanier de juge d'instruction, mais surtout que si justement la plainte en question n'est pas fondée, il y a une consignation qui serve pour la victime qui aurait été abusivement accusée. Donc ça c'est la première chose, j'envisage devant mon avocat, je fais cette plainte devant le douanier de juge d'instruction, il y a logiquement, alors ça il y a encore des détails, on les évite, on n'a pas le temps, une consignation, je la paye, et là normalement si tout se passe bien, on a justement une instruction qui s'ouvre avec une affaire, où là vous pourrez être parti à l'affaire en tant que parti civil, c'est le terme exact, et je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de cela, et puis donc suivre l'affaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, c'est plus seulement dans les mains du procureur de la République, mais c'est dans les mains d'un juge d'instruction avec qui on peut entre guillemets correspondre, bon là c'est une correspondance un peu spéciale, j'avoue, prévue par le Code de procédure pénale, mais c'est intéressant et ça permet d'aller au bout. Et si au bout de 100 enquêtes d'instruction, il y a donc ce qu'on appelle une ordence de renvoi avec des personnes identifiées, etc., cette affaire dira le tribunal correctionnel. Et c'est la transition justement, parce que vous ne savez peut-être pas, mais nous avons tous la possibilité en tant que citoyens de saisir directement le tribunal comme ferait un procureur de la République. Ah extraordinaire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais oui, ça existe ! C'est la citation directe devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire que vous prenez les reines de l'affaire, vous citez une personne dans le tribunal correctionnel, et oui, ça existe comme le ferait finalement un procureur de la République. Et là aussi, on va vous demander une consignation. Et pour les mêmes raisons, ce serait trop facile, vous imaginez, je pense qu'il y aurait beaucoup de risques, nous soyons tous cités devant le tribunal correctionnel, pour tout et n'importe quoi. Il faut une consignation justement pour les mêmes raisons. D'une part, à inciter pas à ce qui est des abus, et d'autre part, à pouvoir avoir une somme, une consignation, s'il y avait justement cette citation abusive. Et là, en principe, si la consignation a payé, eh bien le procès a lieu, c'est extraordinaire, mais c'est pas utilisé tant que ça. Pourquoi ? Parce que, on imagine que si vous avez fait cette citation directe, c'est qu'il n'y a pas eu de suite par devant le procureur de la République, et par conséquent, les preuves, il faut que vous, vous les amiez comme un procureur là, sauf que vous n'avez pas les mêmes moyens. Donc, c'est parce que j'ai l'ensemble des preuves, un dossier complet, parfait, qui cadre mal en général, avec le fait de ne pas avoir de poursuite, mais ça arrive pour diverses raisons, eh bien, dans ce cas, vous pouvez citer la personne directement devant le tribunal, et je vous invite, bien sûr, à consulter votre avocat avant de se faire. Donc, on a bien compris qu'en réalité, il n'y a pas que la plainte qui existe, il y a encore deux, trois petites choses que la simple plainte, et ça, ce sont des solutions. Je vous dis à bientôt, car dans nos émissions, nous indiquons toujours, bien sûr, des problématiques et des problèmes, mais surtout, surtout, des solutions ! Sous-titrage Société Radio-Canada